... Bonjour Alain Morvan. Bonjour. Vous êtes journaliste de l'histoire républicaine au service reportage. Vous lancerez demain, dans notre édition de samedi, un compte à rebours à nos lecteurs. Que va-t-il se passer le vendredi 17 février à 15h30 ? Alors ce sera la date limite, l'heure limite, pour ramener les francs, tout simplement. Voilà dix ans que l'euro est en vigueur et que nous sommes dans cette période un peu particulière où le franc disparaît. Très concrètement, les trois surcursales de la Banque de France de Lorraine, à Metz, Nancy et Epinal, pourront encore échanger tous les billets. Alors les billets de 20 à 500 francs, contre des euros. Au-delà de ce délai, il n'y aura plus aucun recours. Et ces billets, ces francs, ne vaudront plus que la valeur de leur papier. Reste-t-il encore beaucoup de billets en circulation ? Alors justement, il reste encore beaucoup de billets en circulation. La Banque de France, alors on n'a pas d'estimation évidemment au niveau Lorrain. Par contre, au niveau national, on est sur une évaluation de l'ordre de 50 millions de billets pour une somme globale de 600 millions d'euros. Et en gros, la Banque de France espère, d'ici la fin du délai, donc de 10 ans après la fin de la valeur du franc, donc avant le 17 février prochain, récupérer 10 millions de billets pour à peu près une valeur de 100 millions d'euros. Alors pour illustrer votre dossier, vous vous êtes rendu dans les Vosges ? Tout à fait, parce qu'ils ont une idée assez intéressante. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir eue. Un peu partout en France, des associations de commerçants, des commerçants sur leur propre initiative, ont proposé à leurs clients de faire par exemple les soldes en payant en franc. Alors évidemment, c'est une opération qui n'a pas rapporté des milles et des cents dans les différentes villes. Par contre, ça a permis de faire sortir de l'argent, de faire que les gens consomment un petit peu plus qu'ils n'avaient prévu, donc en payant en franc. Une autre observation que cette association de commerçants a faite, c'est aussi qu'il y avait un effet direct de la crise. Les gens ont vraiment fait les fonds de tiroirs parce qu'ils étaient vraiment en difficulté financière. Donc c'est de l'argent qu'ils ont dépensé parce qu'ils n'en avaient pas d'autre à dépenser.